et salut à tous ici c'est arcanum on se retrouve pour un nouveau journal celui consacré cette fois ci aux actualités de la chaîne en cet hiver 2020 avec pas mal de nouvelles quand même parce que j'ai quand même deux trois trucs à vous communiquer on va commencer du coup par les jeux alors j'ai pas de nouvelles software pour le moment ça va peut-être pour celui du printemps faut voir comment la situation évolue donc ouais j'enchaîne tout de suite sur les jeux alors on va commencer par les jeux du lundi et jeudi donc c'est god hitter 2 alors god hitter 2 au moment où je vous parle le coop est terminé et on a terminé god hitter 2 avec chéri coco du coup il ne reste plus que le solo du jeu parce que oui il y a une partie solo du jeu et je peux vous dire à peu près une date alors c'est pas une date précise c'est une date approximative le coop va se finir du coup en mars et du coup le jeu god hitter 2 devrait se terminer au mois d'avril 2021 donc c'est dans très très longtemps c'est donc au journal de printemps je vous donnerai peut-être la date précise qui sera du coup en mars le prochain journal je le tisse tout de suite il arrivera en mars du coup je pourrais vous donner la date précise de la fin de god hitter je pense en mars parce que je l'aurai fini et qu'est ce que j'ai eu beaucoup de choix honnêtement le choix pour remplacer god hitter 2 est énorme donc je pense que ça arrivera je vous donnerai le jeu qui remplacera god hitter 2 en mars je pense que ça en faudra comme ça ensuite le mardi pareil il ya beaucoup de news le mardi étant donné que bah pas sauf l'union c'est enfin terminé c'était le dernier jeu que j'avais mis en pause que je n'avais pas fini et je l'ai enfin terminé j'ai douillé pour le finir le dernier chapitre est vraiment un enfer sur terre c'est vraiment la partie la plus dure du jeu le dernier chapitre on a perdu une unité donc le no death challenge est perdu je voulais pas recommencer ça me faisait chier j'étais vraiment à la toute toute fin du chapitre si vous l'avez pas vu parce que bon la vidéo fait quand même trois heures à peu près trois heures on est à deux heures et demi je crois et vraiment c'est très très long deux heures et demie de vidéo moi j'ai pris en réalité de mon côté j'en ai pris peut-être 4 4 5 heures pour finir ce jeu c'était long mais c'était cool c'était vraiment un très bon jeu ça fait partie de mon top jeu gamecube et du coup qu'est ce qui va remplacer passe et ben vous l'avez vu c'est il est sorti en même temps c'est radion dame et je suis très content de vous faire radion dame parce que en plus de ça je peux l'avoir en physique en petite info complémentaire suite ce segment sur un faillant même radion dame encore vous pouvez le constater c'est le vrai jeu sur bas sur qui du coup je vous plaisante je n'ai pas une boîte que j'ai imprimé que j'ai foutu sur un autre jeu oui c'est le vrai jeu oui que j'ai trouvé en physique donc vraiment grosse grosse luck alors le jeu je peux vous le montrer ah voilà il est nickel chrome il est un petit peu un petit peu sale parce que j'ai essayé de le faire aller sur sur ma oui parce que oui j'ai pris la décision de vous faire le l'esprit de radion dame non pas sur émulateur mais sur la vraie oui alors j'ai essayé de trouver alors là vous voyez mais c'est flou mais c'est la vraie oui alors j'aurais pu le faire sur wii ou mais le problème c'est que mon gamepad sur wii ou est mort et que j'ai pas rechargé j'ai pas retrouvé aussi le chaleur mais bref du coup pour radion dame ce sera sur la vraie oui j'ai essayé d'acheter là je me suis renseigné alors ouais le focus se fait très mal voilà donc oui c'est le vrai jeu oui joué en cette neuvième petite info on dirait que les mecs ils ont fait la boîte du jeu ils ont fait que le tuto mais bref c'est que mon avis donc voilà radion dame ce sera à mon avis sur la vraie oui j'ai acheté ce qu'il faut pour faire marcher pour capturer l'image de la wii et je pense que ce sera dix fois mieux que le que les que sur émulation du coup alors le premier épisode sera sur émulateur le deuxième je vais essayer de le faire sur wii et de ce fait ça va me permettre aussi de vous teaser autre chose c'est c'est elle la wii alors là vous voyez je suis sur animal crossing vous faire du coup des jeux sur wii sur wii sur gamecube mais aussi sur switch avec la carte d'acquisition que je me suis acheté donc on verra donc voilà c'était la petite info complémentaire j'espère que que vous êtes content que je vais vous faire radion dame et même d'autres jeux du coup sur wii via directement sur la console donc c'était juste pour vous dire ça cette petite info cette petite vidéo en plus fait au téléphone un tel point on est à l'arrache donc je vous laisse la suite pour la suite du journal et oui je l'ai pas dit dans le l'épisode mais radion dame je peux l'acheter je peux avoir le jeu réel ce bien évidemment je vais pas acheter un jeu radion dame c'est 100 euros mais sur internet il est à 150 euros donc le jouer en réel sur une wii ça fait mal et pas sur l'anion c'est encore pire c'est pareil c'est c'est dans les 150 euros sur internet ce sont deux jeux extrêmement rares à trouver pareil pour sacre stone ce qui sont des choses très rares à trouver du coup bon je peux pas les voulaient faire sur la vraie console forcément je suis dans l'égalité pour vous les faire mais bon c'est des jeux que j'ai envie de faire donc je les fais franchement un pire nintendo vous faites des échos pass et radiant et radiant dame et puis voilà vous faites pas chier comme ça les gens peuvent jouer de façon légitite à ces jeux là voilà merde à la fin donc voilà radiant dame alors radion dame je sais pas s'il est aussi long que passe parce que s'il est aussi long on est pour on est parti pour à peu près alors pas s'il a fait 20 30 vidéos 33 vidéos radion dame de ce que j'ai vu il est en plusieurs parties alors déjà c'est un jeu assez marrant dans sa façon d'être présenté parce qu'il est en partie il ya quatre parties dans le jeu là où dans le passe il avait deux parties qui se l'étaient entre grosses guillemets c'était à partir du moment où où aïe qui était promu général on peut dire que c'était en c'est la deuxième partie du jeu là il y en a quatre et de ce que j'ai vu il y en a pour à peu près peut-être il ya peut-être aussi autant de chapitres voire plus dans radion dame donc je pense que ça va durer jusqu'au moins pareil que peut-être pareil que god eater si je fais un épisode par semaine on vous honorez pour peut-être juin juin 2021 je peux pas vous donner de date précis étant donné combien de commencer le jeu mais en tout cas c'est vraiment kiffant et en plus j'ai réussi à le mettre en français parce que dans la rome que j'avais de base le jeu était en anglais alors c'était le la version européenne sauf que je ne sais pas pourquoi mais la version européenne voulait qu'il se soit en anglais bon je pense qu'en réalité c'est la version américaine que j'avais du coup ça explique pourquoi le jeu est en anglais du coup le jeu est en français et du coup je vous invite vraiment à voir ce ce let's play parce qu'on ne le voit pas souvent radion dame pour le coup un passe je le j'ai beaucoup vu passer mais pas radion dame donc ce sera une belle aventure et après radion dame je peux vous déjà vous teaser après la suite de radion dame donc c'est même si c'est dans longtemps je pense vous faire bide in blade ce sera fin au même si c'est avec le jeu avec roy donc celui-ci non plus il n'existe pas en français par contre ce jeu là ce sera joué à une version traduite pour le coup par une fine base enfin pas une fine dub on dit ouais c'est une fine dub plutôt et ce sera cool voilà je vous dise déjà ce sera sans doute encore un fire emblem parce que ben j'aimerais vous faire tous les fire emblem mais le problème c'est que 4 et 5 sont qu'en japonais ou traduits en anglais c'est un peu chiant pas ben on remarque enfin même si c'est le même souci on remarque il existe aussi en qu'en anglais ou en japonais non qu'en japonais il est sorti qu'au japon bad in blade donc ce sera sans doute fait de cette sorte et pour les fin japonais les plus récents on se débrouillera pour filmer la switch mais bon ce sera dans très très longtemps je pense ce trios bref ça c'est vraiment du teasing dans cinq ans alors ensuite de quoi on pourrait parler à l'espé du mercredi on a fait mardi on a parlé de radiant tout ça et là on est dans le mercredi le mercredi il ya de l'espé qui se qui se chevauchent quoi qui quand il y en a un qui peut pas donc faillant mérose bon on les a parlé déjà dans tous les journales tous les journaux on dit journaux bien évidemment alors faillant mérose on a débuté le livre 5 et donc le jeu va être encore supporté au moins une année au moins je pense que après livre 6 parce qu'à un moment j'en aurais marre surtout que tu pourras pu mettre de nouveaux perso étant donné que voilà tous les persos stylés du jeu sont dans le jeu c'est ça le problème maintenant qui c'est que tu veux mettre dans le jeu là il reste une année mais ça va être chaud quand même s'ils ont l'intention de mettre tous les héros du jeu bah le jeu sera encore supporté deux trois ans donc héros bon bah voilà ça c'est quand ça veut là pour le coup pour la première fois c'est vrai que d'habitude quand un nouveau livre arrive il y a un double chapitre ça c'est naturel pour une fois je vous ai fait un double épisode alors qu'avant je vous ai ouais c'était ennemis bref c'était n'importe quoi j'aurais dû vous faire en fait en réalité on n'est pas l'épisode 117 je crois qu'on a l'équivalent de l'épisode peut-être 220 vous voyez on est quand même très loin et pour ce sera pour le 150 donc c'est dans très longtemps je vous referai comme j'avais fait une compilation de tous les invoques surtout que là il y aura moitié à faire attendez que 50 épisodes j'ai quand même eu quelque chose beaucoup de trucs déjà rien qu'en 17 vidéos on a quand même eu beaucoup de choses et du coup le let's play qui remplace héros quand je peux pas le faire c'est guilty gear bon on est encore donc dit dit il prend vraiment beaucoup de temps à se faire étant donné que bas il ya du héros très souvent je crois que c'est tous les deux semaines tu as une mise à jour sur héros donc voilà qui dit ça va à son petit rythme mais quand même on a fait peut-être la moitié des des personnages du jeu il reste encore il n'en reste plus beaucoup donc après évidemment les le chapitre dans les épisodes de personnages ça porte le même nom que c'est ça porte le même nom que dans goditer c'est marrant c'est ce sera le story mode et le story mode c'est un visual novel enfin je crois ainsi c'est comme dans un air sign c'est un visual novel sauf que tu n'as pas le choix du coup ouais bon après guilty je pense que ce sera encore un jeu de combat ce sera le story mode d'un jeu de combat comme ça c'est j'ai plein de jeux de combats à vous faire donc on va on va vider ça petit à petit et voilà je peux pas vous donner de date bien évidemment pour guilty gear ce sera sans doute un jeu qui sera là pendant toute l'année de 2021 et ensuite ben voilà c'est tout ce que j'avais dire pour le mercredi le vendredi bon le vendredi voilà c'est fait solo atar asia qui avance très 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 lentement parce que bah c'est un visual novel c'est des fois tu peux gagner un pour cent comme cinq pour cent d'un coup en une vidéo parce que tu as fait une discussion qui fait avancer l'histoire alors concernant fait holo atar asia je vais vous donner les fichiers du jeu quand je serai bien avancé même si là je le suis quand même alors j'ai quand même 30 heures de jeu sur le jeu plus de 30 heures maintenant je crois que je suis à 35 heures remarque je pense que je serai à 35 heures de jeu au moment où vous verrez cette vidéo donc c'est quand même un très très long jeu franchement on est spécialiste des longs jeux dans cette sur cette chaîne et au fait holo donc ouais je vous donnerai les fichiers quand je serai bien avancé donc peut-être quand j'arriverai à 50 heures de jeu 60 je vous donnerai les fichiers via un lien méga pour que vous puissiez télécharger le jeu alors je pense que ce sera la version non censurée donc vous aurez les scènes les scènes équipes donc si vous avez plus de 18 ans bon bah c'est bien mais si vous avez moins bon attendez peut-être la version anime du fait holo sachant que la version fait il ya une version fait holo d'anime qui existe mais qui est plutôt par rapport à toute la nourriture quand sur lequel on parle dans le jeu c'est fait c'est qu'est ce qu'on va manger et mia j'en avais déjà parlé dans un épisode j'ai plus comment c'est en japonais donc c'est gohan et miyakun un truc comme ça c'est un peu gohan et miyakun vous trouverez cette année qui a des parties de fait holo du coup bon je pense qu'une fois qu'ils ont fini des films après de evenfield ça sera peut-être un anime un anime holo atarasia qui sera très long pour le coup le jeu a pas mal de scènes et du coup est ce qu'on peut parler du remplaçant de fait holo ah c'est encore difficile à dire mais je pense que ça sera encore un vn le vendredi c'est vn et j'en ai plein pareil ça aussi on est quand même très très large là dessus donc voilà ça conclut cette partie concernant les jeux de la semaine concernant la partie samedi alors le samedi c'est là où je mets mes vidéos monté travailler donc allez vous tout trouver s'animer et allez vous tout trouvez s'animer et aussi en quête de masse s'ouvre si jamais ça reprend et aussi le conseil que je vous avais teasé lors du journal d'automne sauf que là on va parler d'encore un jeu à cette fois ci ce sera l'esprit coop le samedi je pense que je vais vous faire ça si jamais j'ai fait une vidéo travaillé monter tout ça une émission on va dire plus tôt ce sera remplacé évidemment je mettrai l'émission avant le lesplay ce serait un lesplay sur resident evil 5 qui arriverait du coup le samedi parce que ça change en fait parce que vraiment là si on regarde tous les jeux que je fais c'est que des jeux de wib que que des jeux de wib en fait c'est assez wib god eater c'est très wib fire emblem pareil c'est assez connoté wib en guilty ça s'en sort plus tôt même si voilà tu as quand même c'est très gratuitement assez wib aussi mais du coup ce serait resident evil 5 alors j'ai pas fait le 1 le 2 le 3 le 4 mais c'est pas grave juste mon le fun voilà faire le resident evil 5 avec sherry coco en coop donc vous auriez deux jeux coop 3 je n'ai pas à trois jours sur six des jeux coop plutôt pas mal donc je sais pas encore si je fais ça mais je pense que ce sera comme ça les entes et vives 5 sur sur pc mais évidemment le jeu n'est pas loin d'après sherry coco il devrait durer dix heures donc ce sera ce sera pas mal pour aiguiller et gayer les le mois de janvier et le mois de je pense que ça va arriver cette semaine même ce samedi là vous aurez le premier épisode de resident evil je pense que ça c'est une bonne idée et ensuite concernant les émissions alors bien s'animer qui est prêt qui est écrit finisait d'être écrit qui devait arriver depuis un bail mais en fait je vous ai la vérité je voulais le faire avec quelqu'un d'autre sauf que bah c'est un peu compliqué pour de se retrouver avec le confinement du coup je vais peut-être essayer de le faire tout seul je pense que je vais essayer de le faire tout seul si jamais si jamais on arrive à se trouver un créneau pour faire ce que je veux et ben tant mieux mais sinon tant pis ce sera en solo ce sera un plus d'être fait en duo et du coup ça sera ça arrivera en janvier je pense si jamais en janvier j'ai pas de news je le ferai solo et ça arrivera en janvier ah c'est pokémon champion aussi le truc que je mettais le samedi bah tiens on va en parler de pokémon champion bah en fait là c'est le problème de pokémon champion c'est la motivation surtout du coup j'ai la flemme de vous faire le montage du 3 ce qui du coup me serva de leçon pour le prochain le prochain pokémon champion si j'en fais un le prochain pokémon champion et ben je vous ferai toute la série de mon côté tout 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 de mon côté et je les monterai un par un et une fois que tout est monté tout est prêt je balance la sauce et comme ça tous les samedis vous aurez un épisode de pokémon champion ce sera mieux de faire comme ça parce que honnêtement là l'épisode 2 il est arrivé il y a un moment et là l'épisode 3 il tarde juste parce que j'ai la flemme de le faire quoi c'est moche c'est moche bah ouais mais c'est souvent ça quand t'as pas la motive tu vas pas faire un truc que t'as pas envie de faire du coup ouais ça arrivera je me motiverai pour le faire en janvier ou peut-être pour ce noël allez petit cadeau de ma part noël pokémon champion épisode 3 je rappelle c'est un challenge un petit peu différent j'essaye de vous faire quelque chose d'inédit donc le but du jeu c'est de finir avec un type de pokémon général aléatoirement selon le starter que j'obtiens donc là je est-ce que je spoil ? ouais je spoil le type du champion de la version champion de cette première saison c'est le type acier donc je dois finir le jeu avec uniquement des types acier alors je m'étais fixé le défi de finir sans perdre genre un uslock mais finalement bon c'est quand même un peu voilà c'est loupé dès le deuxième épisode c'était loupé dès le deuxième bah du coup ouais peut-être j'essayais de vous faire des nouvelles règles pour une deuxième session mais bon je pense que c'est un petit peu trop tôt d'en parler étant donné que là la première saison est pas encore bien entamée il reste encore là je suis à l'épisode 3 alors que le jeu est long pokémon verfeuille c'est quand même un sacré long jeu voilà du coup ouais je vais essayer de me motiver pour que l'épisode 3 arrive bientôt alors ensuite allez-vous tout trouver allez-vous tout trouver j'ai en train d'écrire un nouveau s'animer ah non je suis en train d'écrire un nouveau s'animer certes mais en gros pour concernant s'animer on reviendra après mais en gros il y a un allez-vous tout trouver qui va te lire un s'animer comme je l'avais fait pour Fate qui arrivera quand j'aurai fait celui que je suis en train d'écrire en gros il y a un allez-vous tout trouver qui est il y a rien que je suis en train d'écrire qui arrivera je pense je vais essayer de me motiver pour qu'il arrive en janvier en janvier mais en gros allez-vous tout trouver ça va vite en fait à monter ça prend deux jours à monter mais vraiment c'est vraiment le truc le plus sympa à faire et puis j'aime bien l'idée en réalité de ce concept de allez-vous tout trouver donc ça arrivera bientôt il y en a un autre d'allez-vous tout trouver qui arrivera cette fois-ci avec l'autre s'animer un autre gros alors c'est un très très gros je vais vous en parler après un s'animer énorme qui va prendre peut-être toute l'année 2021 à quel point le projet est énorme donc il y a un du coup un allez-vous tout trouver qui sera lié à un de ces s'animer qui arrivera du coup en 2021 alors du coup pour ce gros projet de s'animer ça sera un très très gros projet qui va être fait je pense en trois parties trois s'animer différents qui va parer une grosse partie de l'animation japonaise et je suis en train d'y travailler je suis en train de travailler sur ce gros gros s'animer mais en fait c'est lié surtout il faut que je regarde les animés en question que je veux traiter et il y en a qui sont hyper longs c'est un genre de jeu d'anim qui est hyper long du coup c'est surtout ça le problème c'est qu'ils sont longs du coup il faut tout regarder pour vous retranscrire le meilleur truc je veux vraiment vous faire un truc hyper quali du coup ça prend du temps et comme c'est un projet extrêmement long il faut regarder énormément d'anim sauf que je ne suis plus dans une période d'anime du coup c'est un peu compliqué c'est au point mort actuellement du coup voilà pour ce gros projet je ne fais que teaser mais ce sera vraiment un truc qui a vraiment une grosse partie de l'animation japonaise et non ça ne sera pas les plus gros shonen de l'histoire pourquoi pas pourquoi pas plus tard mais je pense que ça arrivera une fois que j'aurai fait ce gros projet j'espère que vous avez kiffé alors celui de projet sur les studios tout ça que je vous avais teasé c'est encore l'état eu de projet pas fixe quoi mais je pense que ça verra le jour aussi je pense que ça verra le jour en 2021 je vais essayer de me faire de grosses recherches en fait ce que j'ai peur pour ce projet c'est que je dise des grosses conneries que je dise par exemple un nom d'une personne mais en réalité c'est jamais lui qui a travaillé là dessus bref ça va être c'est ça c'est vraiment la désinformation je déteste la désinformation c'est quelque chose qui me trigger le plus profondément et j'ai pas envie de vous faire une vidéo où il y a vraiment que de la merde du coup voilà je dis beaucoup du coup oui c'est un tic vocal j'ai envie j'ai envie de vraiment vous faire un truc qualitatif et qu'il y ait aucune fausse information que tout soit bien retranscrit pour pas vous donner de la merde vraiment c'est pour ça que ça prend un peu de temps à se dire ouais est-ce que je le fais ou pas parce qu'il m'arrivait déjà de dire des grosses merdes par exemple un s'anime versus qui n'est jamais réapparu qui était vraiment de la grosse merde c'est pour ça que je n'ai jamais refait de ça ensuite alors il va une last vidéo qui va arriver en pour cette fois-ci pour les fêtes pour Noël hiver ce sera un récap c'est pas un s'anime mais je pense que ce sera un récap vidéo ludique slash anime de ce que j'ai c'est ce qui m'a marqué en cette année 2021 j'allais dire 2021 en cette année 2020 et tous mes voeux de bonheur tout ça pour 2021 tout ça bref une vidéo bilan de l'année 2020 après sur la chaîne bon il n'y a pas grand chose à dire je ne pourrais plus vous faire là un bilan je ne vous en parle pas trop mais bon je ne vois pas trop l'intérêt on est une chaîne à 200 abonnés donc bof quoi j'attendrai d'avoir peut-être 1000 abonnés rude rode tous 1000 abonnés et ouais si jamais vous voulez vous abonner n'hésitez pas pour cette challenge ce défi des 1000 abonnés est-ce que je ferai quelque chose de spécial pour les 1000 abonnés ouais mais je ne vous en parle pas encore bah ouais il y a un projet pour les 1000 abonnés il existe donc abonnez-vous et partagez pour qu'on les attienne la chaîne c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais la chaîne a maintenant 7 ans et je suis à 700 abonnés donc si on suit cette logique à 10 ans quand la chaîne aura 10 ans on sera à 1000 j'y crois à mort j'y crois totalement à mort donc abonnez-vous je mettrai ça dans les tags c'est vrai que je ne sais jamais ça les tags mais il faut faire ça si tu veux avoir des gens il faut mettre des tags donc voilà c'est la fin de ce journal on se retrouvera du coup pour la vidéo bilan de l'année 2020 j'avais fait ça pour les anim mais je pense que je ne ferai pas ça cette année c'était exceptionnel l'année 2019 en termes d'animation là bon je pense que je vous ferai plutôt ça anime jeux vidéo d'un coup et vous avez fait mes 10 jeux préférés de 2020 des années 2010 c'est vrai alors que les années 2020 commencent seulement maintenant en 2021 bref c'est la fin de ce journal on se retrouve du coup peut-être la semaine prochaine je pense pour le bilan que je vais préparer parce que je ne me souviens plus trop des animes de 2020 et les jeux de 2020 pareil ça ira très vite je pense je vais dire mon Goti de 2020 tiens Grotizing qui est mon Goti pour moi en cette année 2020 je pense que c'est excellent de vous teaser comme ça donc c'est dans cette vidéo où je mettrai mon Goti 2020 je pense que c'est la meilleure idée que j'ai bref c'est la fin de ce journal on se retrouve du coup pour cette vidéo que je n'arrête pas de vous teaser là et nous pour le journal on se retrouve du coup en mars 2021 c'est dans longtemps mais je préfère vous faire un gros là ce sera un gros journal là il y a beaucoup de trucs j'ai dit beaucoup de trucs et j'ai encore dire du coup et voilà on se retrouve du coup en mars pour le prochain journal et d'ici là pour que vous vous bien c'était Arcanum à vous les studios Sous-titrage Société Radio-Canada